bonjour dans cette période donc on va partager plusieurs vidéos sur la communication en mode bus donc si on va le partager sur trois parties la première partie donc c'est à dire dans cette vidéo on va parler sur la partie sur la partie théorique sur la communication mode bus où on va parler quelques notions de mode bus les différences entre tcp et rtu donc des différents types de réseaux mode bus les supports physiques tout ça c'est à dire on va introduire les notions de communication mode bus dans d'autres vidéos on va partager aussi la partie programmation pratique d'un automate et 7200 avec un esclave en mode mode bus rtu ou bien mode bus tcp et et en utilisant le ciel qui apporte et aussi on va faire aussi la partie programmation d'un automate contrôle logics avec un esclave en utilisant mode bus rtu ou bien mode bus tcp et p en utilisant le ciel rslogics 5000 donc ici avant de commencer donc la partie pratique donc c'est plus c'est important ici de connaître quelques notions de mode bus lorsqu'on passe à la partie pratique donc on va avoir le même protocole le même vocabulaire et on va avoir le concours de connaissances au niveau la partie notion de base sur le mode bus ok donc c'est une représentation rapide donc ici tout d'abord on doit faire la différence entre un support et un protocole un support c'est à la partie physique qui permet de transformer les informations on parle ici d'un support par exemple ls132 ls485 fibre optique câble réseau c'est à dire le support physique qui permet de transformer et le protocole c'est à dire ici c'est là c'est la communication c'est le comment dire c'est le protocole c'est à dire la manière qu'il va communiquer avec les différents équipements c'est à dire ici on parle de mode bus profinet profibus c'est le protocole de communication entre les différences ok donc pour notre cas on va s'intéresser au mode bus ce protocole mode bus à travers le mode bus on va parler sur les différents supports qui peut supporter ce mode mode bus ok donc tout d'abord on va présenter le mode bus donc c'est un mode bus c'est un protocole bien sûr de communication pour le publier par modicom en 1979 l'avantagent de mode bus qui permet de communiquer avec plusieurs appareils et d'équipement de différents constructeurs donc si on n'est pas obligé de travailler avec ces masses ou à la bladley ou à notre commune c'est à dire on peut assurer la communication entre notre automate et communiquer avec notre automate c'est pas nécessaire le même constructeur ou bien automate panel ou bien automate à notre matin un capteur température qui est d'autres marques donc l'avantagent ici c'est un réseau universel qui regroupe plusieurs marques qui peuvent communiquer à travers un même réseau qu'on appelle ici mode mode bus ok donc pour le mode bus on va trouver il existe trois types de mode bus mode bus ASCII, mode bus RTU, mode bus TCPIP lorsqu'on parle de communication série on parle ici de mode bus ASCII, mode bus RTU, lorsqu'on parle de communication internet on parle de mode bus TCPIP pour la communication série on va utiliser le câble RS230 ou bien RS425 ou bien RS422 ce sont les câbles qui sont supportés par le communication série c'est donc lorsqu'on parle série on parle de RTU ou ASCII, si on parle de communication internet on va utiliser le câble ethernet c'est un câble efficace 5 pour assurer 5 pour pouvoir assurer la communication entre les différents les équipements on l'utilise sur votre bus TCP donc ici on va s'intéresser tout d'abord par le communication série ensuite on va parler de la communication internet si on parle de communication série ici on va faire la différence entre c'est à dire lorsqu'on parle de communication série donc ici on parle de communication mode bus RTU, mode bus ASCII, mode bus ASCII c'est quoi la différence entre mode bus ASCII et mode bus ASCII si par exemple je vais envoyer une valeur 30 en utilisant le mode bus ASCII c'est à dire ici on va utiliser deux octets la première octet va mettre 0 dans le deuxième octet va mettre 3 mais qu'est ce qu'il va envoyer il va pouvoir envoyer le 30 c'est à dire comme ça il va convertir 0 son équivalent en code ASCII c'est à dire il existe un tableau donc voilà un exemple c'est un tableau code ASCII donc il va remplacer 0 par quoi ici son équivalent en code ASCII 48 ok voilà ouais ici donc il va remplacer 0 par 48 et le 3 il va le remplacer par son code ASCII c'est à dire il va remplacer chaque lettre ou chaque caractère ou bien chaque nombre par son équivalent en code ASCII donc ici au maximum on peut écrire jusqu'à 99 maximum 99 ok le code FUI va pas envoyer les valeurs il va pas le remplacer en code ASCII mais bon on va remplacer en code binaire par exemple 30 on peut l'écrire sur le premier octet le deuxième octet on va mettre 0 donc ici on va mettre donc ici on va le remplacer sous forme binaire ok donc ici à travers c'est à dire lorsqu'on binaire c'est à dire on peut écrire jusqu'à 2 puissance 31 2 puissance 32 c'est à dire 65535 on peut entendre le valeur 656305 c'est à dire on va écrire le valeur sur 16 bits c'est à dire 2 puissance 32 ok donc comme vous remarquez donc le mode bus RTU c'est plus avantageux c'est plus utilisé au niveau communication série par rapport à code ASCII donc c'est pour toute raison on va parler ici on va pas parler de code ASCII on va parler sur le mode bus RTU qui est plus utilisé qui est plus performant par rapport à code ASCII donc comme vous remarquez donc ici on va parler de protocole qu'on peut trouver c'est à dire le protocole qui sont le protocole euh mode bus ASCII mode bus RTU ou mode bus TCP mais bon pour ces mode bus ils vont utiliser un support physique par exemple ici lorsqu'on parle de communication série on peut utiliser RS-232 ou bien RS-495 ou RS-422 comme support physique pour lui faire le lien entre les différents équipements pour transférer les données pour lorsqu'on parle de mode bus TCPIP donc on va utiliser le câble câble réseau câble HE45 pour faire le lien entre les différents équipements ok euh donc ici lorsqu'on parle donc donc ici on va s'intéresser pour le mode bus RTU donc ce mode bus RTU c'est un protocole de communication série c'est à dire il va convertir les données sous forme des binaires euh lorsqu'on parle de mode bus RTU donc le système où on parle de communication maître-esclave qu'est-ce que ça veut dire maître-esclave par exemple ici nous avons maître et ici nous avons des esclaves pour la communication maître-esclave c'est à dire la seule communication autorisée c'est la communication entre le maître et ses esclaves c'est à dire l'esclave il va communiquer avec le maître ou bien le maître il va communiquer avec l'esclave ou bien pour recevoir des données ou bien pour envoyer des données on n'a pas, on ne peut pas avoir la communication entre deux maîtres directement c'est à dire lorsque le maître 1 il peut communiquer avec, il veut communiquer avec, euh, lorsque l'esclave 1 il veut communiquer avec l'esclave 2 donc il doit passer c'est à dire l'esclave 1 il va envoyer des données au maître et le maître c'est lui qui lui a envoyé des données au esclave-esclave c'est à dire le maître comme si c'est lui qui va gérer notre réseau c'est à dire on ne peut pas autoriser la communication directement entre esclaves et esclaves on peut faire la communication entre esclaves et esclaves à travers le maître en plus de ça au modus RTU on ne peut pas avoir une communication entre maître et un autre maître c'est à dire que c'est une communication qui n'est pas autorisée lorsqu'on parle du modus RTU donc seulement la communication autorisée c'est une communication entre maître et esclaves pour lire ou bien écrire des données ok donc ici donc modus RTU donc il va utiliser comme architecture donc comme une communication c'est une communication maître-esclave-esclave ok euh, donc donc l'interface modus d'origine c'est à dire d'origine d'origine c'est à dire lorsqu'ils ont construit il est construit avec la communication LS232 mais bon maintenant pour la plupart des applications donc on utilise le modus euh, à travers le câble LS425 qui est le plus qui est le plus populaire par rapport à LS232 pour ses performances au niveau de distance au niveau de sa vitesse et aussi la possibilité d'utiliser à appeler sur un seul réseau multipoint c'est à dire si on va faire une comparaison maintenant euh, sur le performance du câble LS232 ou bien le câble LS425 ou bien le câble LS425 ou bien le câble LS422 quel est le câble le plus utilisé et pourquoi ? donc lorsqu'on parle de LS232 ici donc c'est un câble comme vous voyez c'est un câble euh, série euh, donc c'est un câble qui utilise les donc point à point c'est à dire à partir de mètre on peut connecter seulement un esclave on peut pas ajouter plus qu'un esclave donc on peut ajouter un seul point à point c'est à dire un seul esclave la distance maximale entre le mètre et l'esclave on doit pas dépasser le 15 mètres donc euh, avec un débit qui peut atteindre jusqu'à 115 kilobits par seconde donc ici c'est ce qu'on va remarquer on a pas une grande distance on a pas une grande vitesse le transfert de données ici on a la possibilité d'ajouter un seul esclave à notre même mètre euh, donc la liaison qu'on va remarquer donc vous connaissez c'est un câble communication série donc euh, il existe 3 câbles euh, 3 fils dans notre euh, dans le port 2 dans notre euh, port série donc nous avons LX c'est à dire c'est un qui permet d'envoyer les données donc LX au niveau mètre qui va envoyer au TX euh, ici L c'est à dire pour lecture T pour l'envoi donc l'envoi du mètre il est relié aux réceptions des esclaves bien sûr ici nous avons notre masse ok donc la compagnon de LX132 non seulement c'est de la distance et aussi euh la sa vitesse et surtout aussi il n'est pas il ne peut pas supporter beaucoup de bruit et des parasites ok c'est pour toutes raisons on utilise pas trop de LX132 plutôt on utilise les câbles ou bien LX485 ou bien LX422 qu'on peut ajouter ici plusieurs esclaves c'est à dire on est pas on peut ajouter plusieurs esclaves à notre mètre on peut atteindre jusqu'à 1200 mètres comme distance par rapport à LX63 ou LX232 on peut atteindre jusqu'à 15 mètres on peut ajouter un seul esclave en plus de ça le câble LX425 et LX422 il est plus performant au niveau bruit par rapport les parasites par rapport à LX232 donc ici lorsqu'on parle de LX425 on va parler maintenant de LX425 donc LX425 c'est un câble full duplex qu'est-ce que ça veut dire full duplex il peut envoyer et recevoir des données en parallèle c'est-à-dire on peut envoyer et recevoir en même temps sa vie de transmission il peut atteindre jusqu'à 10 Mbps secondes avec 10 récepteurs par ligne c'est-à-dire on peut ajouter 10 esclave lorsqu'on parle de LX425 ce qui est le plus utilisé le plus utilisé c'est le câble LX425 LX425 qui travaille en HALT FLEX qu'est-ce que ça veut dire HALT FLEX c'est-à-dire il peut envoyer ou bien recevoir des données c'est-à-dire si on parle de câble LX425 avec 2 fils ici ok donc fils pour l'envoi donc ici nous avons T plus T moins c'est-à-dire c'est-à-dire c'est un câble qui contient 2 fils ok donc à travers donc câble LX425 c'est-à-dire on peut pas envoyer et recevoir en même temps c'est-à-dire combien on envoie ou bien on recevra des données ok c'est-à-dire il travaille en HALT FLEX aussi on peut trouver des câbles LX425 qui contient 4 fils donc 4 fils c'est-à-dire on trouve T plus T moins LX plus L moins c'est-à-dire ici il peut envoyer et recevoir en parallèle c'est-à-dire il travaille en full duplex mais bon sinon nous avons ici le câble LX425 avec 4 fils mais le plan le plus le plus utilisé c'est le câble LX485 avec 2 fils c'est pour ces raisons on trouve lorsqu'on va connecter à notre maître ou bien à notre esclave on peut trouver le connecteur suivant par exemple exemple de connecteur ici TX plus TX moins LX plus LX moins donc c'est un ici par exemple ici nous avons un maître qui peut communiquer en HALT FLEX ou FULL DUPLEX c'est-à-dire qui peut connecter ici les 4 fils ou bien en FULL DUPLEX si nous avons par exemple un esclave qui si par exemple je vais utiliser euh si par exemple je vais utiliser câble LX425 avec 2 fils et ici nous avons un maître qui peut communiquer en HALT FLEX ou FULL DUPLEX comment on peut faire le câblage donc on va relier T plus avec le R plus donc c'est-à-dire on va faire le chat et on va mettre on va le passer un seul fils et T moins on va le relier et avec R moins on va avoir un seul fil qu'on va connecter c'est-à-dire câble LX425 euh avec 2 fils c'est-à-dire on peut passer de 4 fils au 2 fils pour faire euh pour faire une transmission HALT FLEX bien sûr ici nous avons un récepteur c'est-à-dire un esclave qui doit être de 2 fils ok donc ici on peut avoir aussi la possibilité de faire le câblage de manière ici comme vous remarquez ici donc ici nous avons LS485 D plus D moins c'est-à-dire ici on va cobbler avec le câble LS45 c'est-à-dire on va utiliser le borne 1, le 2 seulement les 2 fils et ici nous avons LS422 qui travaille en full duplex donc on va trouver D plus, D moins L plus, M moins c'est-à-dire on va utiliser les 4 fils ici ok celle-ci par exemple c'est un esclave qui travaille avec seulement LS425 c'est-à-dire avec 2 fils seulement donc ici on va trouver seulement les 2 fils avec le notre grade ok donc c'est une manière comment on peut passer d'un équipement d'un équipement qui travaille en full duplex avec un câble LS425 qui travaille avec 2 fils c'est-à-dire on va faire chanter le T plus avec le F plus et le T moins avec le F moins et on passe en 2 fils donc ici avec le câble lorsqu'on parle de mode bus RTU donc ici on peut avoir jusqu'à 32 esclaves avec LS425 et si on utilise des répéteurs on peut atteindre jusqu'à 247 esclaves avec une vitesse de 9,6 kWh par seconde jusqu'à 9,2 kWh par seconde ok pour la trame donc le mode bus RTU donc il est constitué par le STAT c'est-à-dire lorsqu'on va envoyer on va tout d'abord envoyer le STAT pour indiquer le début de transfert de données ensuite on va envoyer l'adresse de notre esclave où je vais communiquer avec lui ensuite on va donner le code de fonction c'est-à-dire on va parler ensuite sur les fonctions c'est-à-dire est-ce que je vais lire ou bien écrire un bit ou un registre et ici on va mettre ensuite c'est le data c'est la donnée à envoyer ou la recevoir et le CRC c'est-à-dire le code d'erreur pour vérifier est-ce qu'il n'existe pas de multiplication quelles sont au niveau de notre dégâts et un pour indiquer fin de transfert donc la taille maximale pour notre donnée ne passe pas 256 octets donc chaque octet qu'on va envoyer ou bien recevoir elle doit être de manière suivante si on parle pas du contrôle de parité donc d'abord nous avons STAT ensuite nous avons 8 bits donc nous avons 2 bits de stop si on parle avec le contrôle de parité on a STAT ensuite nous avons 8 bits de notre donnée et nous avons ici le parité ensuite 1 bit de stop donc pour le parité c'est-à-dire est-ce qu'on va utiliser le contrôle de données est-ce qu'on va faire le contrôle de paire des 1 ou impair on parle de event.od donc c'est pour 16 ans lorsqu'on va faire la configuration ensuite on va voir ça dans la programmation des automates et aussi des esclaves on va faire les paramètres suivants on doit spécifier la vitesse ici la plupart des vitesses seront spécifiées par les esclaves ici on va faire un réseau donc tous les équipements vont avoir les mêmes vitesses de transfert de données ici on va spécifier le bit data c'est-à-dire ici on va travailler avec 8 bits ou bien avec 7 bits c'est-à-dire c'est quoi notre donnée parité est-ce que je vais faire le contrôle de parité ou non comme ici est-ce que je vais utiliser le contrôle de parité ou non pour ce contrôle bien sûr est-ce que paire ou impair ensuite combien de bits je vais utiliser pour le stop comme ici on va utiliser deux bits de stop ou bien un seul bit de stop et ensuite lorsque nous avons un équipement qui contient plusieurs ports on va spécifier dans quel port il est connecté notre LS445 ou bien sûr le time out c'est quoi le time out c'est le temps de réponse c'est-à-dire lorsqu'on va mettre ici 500 millisecondes c'est-à-dire lorsque je vais envoyer un train je vais attendre 500 millisecondes pour le recevoir une réponse sinon je vais déclencher une erreur c'est le temps d'attendre des réponses de notre esclave esclave ok euh donc lorsqu'on parle de mode boost cpip donc ici on va en parler c'est un communication c'est un protocole ethernet industrier qui est le plus utilisé c'est un protocole flexible et très facile à mettre en oeuvre ils fonctionnent souvent une architecture bien sûr lorsqu'on parle ici on va pas parler de lorsqu'on parle de mode boost cpip on parle de client serveur les clients c'est la même chose pour le maître esclave les clients c'est l'équivalent de le maître et le serveur c'est l'équivalent de euh l'esclave l'esclave ok donc ici nous avons une communication à mode boost cpip on utilise le câble ethernet bien sûr c'est le câble j45 pour faire connecter les différents équipements euh pour le mode boost cpip nous avons une architecture étoile où chaque équipement elle va avoir une adresse ip pour le mode boost rtu il utilise des numéros identifiants c'est à dire 1 2 3 mais bon pour le mode boost cpip on va faire ici on va pas mettre des identifiants c'est numéro 1 2 3 on va mettre des adresses ip euh pour l'échange de données entre le entre notre équipe entre les différents équipements euh ici nous avons une table de données on va utiliser cette table très de euh c'est une table pour faire l'échange avec euh l'esclave ou bien avec le avec l'esclave euh cette table qu'est-ce que comptait à cette table donc pour faire l'échange de données euh on va on va continuer 4 euh 4 parties euh discrete input coils input coils coils on va utiliser cette table pour faire les échanges de données donc qu'est-ce qu'on va trouver donc dans le coils je dirai ici on va on peut on peut utiliser cette euh cette mémoire pour lire ou écrire d'un seul bit donc on va le trouver l'adresse de 1 jusqu'à 1999 c'est-à-dire pour lire un bit de sortie discrete discrete input c'est-à-dire ici on va utiliser cette euh cet espace pour lire euh des entrées euh tutoriel c'est-à-dire un bit donc on va utiliser euh l'espace de euh jusqu'à euh jusqu'à on va utiliser l'input pour register c'est-à-dire ici pour lire des données euh de 16 bits donc on parle de 16 bits 16 bits on parle ici de registres c'est-à-dire c'est un registre chaque registre il est proposé de 16 bits par exemple ici par exemple je veux lire euh un 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 réel un réel comme vous remarquez c'est un réel qu'on peut le registrer sur euh euh 4 octets c'est-à-dire je vais utiliser deux registres donc les registres pour import register pour lire euh des entrées euh analogiques donc on va utiliser 300001 jusqu'à 39 999 et holding register pour lire ou écrire euh des sorties analogiques lorsqu'on parle d'ici dans 16 bits donc 400001 jusqu'à 49 999 c'est-à-dire je vais utiliser c2 c'est cet espace noir pour lire ou écrire euh des entrées pour lire ou écrire euh d'un bit ou bien pour lire ou écrire euh des des valeurs supérieures à un bit lorsqu'on parle d'ici d'un registre de 16 bits ok donc pour résumer ce que nous avons vu donc pour le pour le modbus donc ici il existe trois types de protocoles de modbus modbus ASCII modbus Rtu modbus TCPIP lorsqu'on parle de communication série donc on parle de modbus ASCII modbus Rtu le plus utilisé sur le modbus Rtu qui utilise comme support physique LS232 ou bien LS425 ou bien LS422 pour le LS420 pour LS232 euh donc c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un câblage pour un point c'est-à-dire il peut ajouter un seul esclave et euh un seul esclave un seul esclave et on ne peut pas dépasser le 15 mètres si on avait il est aussi sensible au bruit sinon pour euh éviter tout ça on peut utiliser euh on peut utiliser le câble LS422 ou bien LS425 qui supportait plusieurs esclaves euh on peut utiliser jusqu'à 32 esclaves euh sans répéteur si on revient on va utiliser jusqu'à 247 euh si on utilise des répéteurs et on peut atteindre une vitesse de 9,6 jusqu'à euh euh 9,6 jusqu'à donc euh jusqu'à quand vitesse jusqu'à euh 9,6 jusqu'à euh 9,2 euh kilobites par seconde euh et euh donc aussi lorsqu'on va utiliser le câble LS425 c'est un câble halve duplex il peut envoyer ou recevoir ou recevoir des données ou bien on peut utiliser le câble LS422 c'est un travail en full duplex il peut envoyer et recevoir en même temps euh euh donc euh pour sinon euh pour sinon on trouve le modbus RTCP c'est un modbus euh donc pour le modbus RTCP donc il utilise comme euh comme technique maître-esclave c'est-à-dire la communication est assurée par le maître avec l'esclave on peut avoir on peut avoir la communication entre esclaves-esclave ou bien maître-maître pour le modbus TCP IP donc c'est un modbus c'est un modbus qui utilise le câble LG45 le câble Ethernet pour faire la communication et utilise des techniques le client-serveur bien sûr pour le client-serveur donc ici à travers cette vue donc nous avons donné quelques notions euh qu'on va utiliser ensuite sur la dans la partie de programmation euh ces notions sont très utiles pour comprendre bien comprendre la partie programmation euh donc dans les autres vidéos on va faire la on va passer la partie pratique pour la partie programmation de euh Automat Simas et aussi un Automat aussi Automat Alan Bradley merci pour votre attention que d'être parce qu'il est qu'il faut qui fís après